La messe est dite sur le travail à abattre par la douane ivoirienne au terme de deux jours d'intenses réflexions au pied de la basilique de Yamsoukro, allée au-delà des 1246 milliards de francs CFA de recettes inscrites au budget 2014. Le directeur général qui a réaffirmé cette option a déjà en idée un plan d'exécution. Une feuille de route qui prend ses racines dans les recommandations issues du séminaire Bilan et Perspectives achevé ce samedi. Entreprendre de profondes réformes dans la procédure de gestion des ventes aux enchères. Transférer les prorogatives de contrôle de la destination des marchandises exonérées à la direction des enquêtes douanières. Renforcer le contrôle de l'appurement des admissions temporaires ordinaires, ATO. Abroger la circulaire 1617 relative à l'interdiction des importations et au dédouanement des marchandises aux bureaux frontières. Accélérer la migration vers le site d'Amourote version 2 en vue de la mise en œuvre du paiement électronique. L'administration douanière est ainsi au garde-à-vous prête à jouer sa partition dans le développement de la Côte d'Ivoire.